Dans cette petite cour cachée, à l'abri des regards, les dernières répétitions du Summer Palace Concert, d'où le monde se prépare pour l'ouverture du premier concert en plein air, organisé par Beaux-Arts. Nous n'avons plus fait de concert en présentiel depuis octobre dernier, donc là c'est une grande première pour moi, je dirais, et je suis vraiment impatiente que ça commence. Durant neuf soirées, neuf artistes au style musicaux bien différents se succéderont. Jazz, afro-cubaine, tango, en passant par l'électro. A cette occasion, un piano entouré de plexiglas a été installé dans la cour. On a essayé sans la véranda, avec la véranda, et elle est bien. Ça permet d'avoir une protection pour un très bel instrument, qui est quand même d'une grande valeur, et en même temps d'avoir une petite projection du son, et donc de recréer une toute petite atmosphère de salles, tout en étant à l'extérieur. L'occasion pour le secteur de la culture de se relever, malgré quelques contraintes sanitaires imposées. On est quand même finalement sur une jauge assez acceptable, assez honorable de 80 places pour ces soirées. Donc avec neuf soirées, ça nous permet quand même de toucher un nombre assez important de gens. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a vraiment voulu axer ce petit festival sur la convivialité. Donc il y aura un bar, il y aura la possibilité de prendre un verre en écoutant les artistes. Les concerts en plein air se dérouleront dans la cour du palais de Caudenberg jusqu'au 20 juin. Plusieurs concerts affichent déjà complets, mais il est encore possible de réserver ces places en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada